En acceptant ce nouveau mandat pour faire avancer le Canada, on va tenir nos promesses. On va faire ce qu'on a dit qu'on ferait. Troisièmement, en acceptant ce mandat renouvelé afin de faire avancer le Canada, nous allons tenir nos promesses. Nous allons faire ce que nous avons promis de faire. Mes amis, nous avons présenté un plan abordable, prudent, modeste et nous allons agir. En agissant sur le mandat reçu ce soir, nous allons continuer d'aller d'avant afin de maintenir un fardeau fiscal léger, pour équilibrer le budget, pour contrôler nos dépenses et axer sur les résultats, pour représenter les familles de travailleurs, pour renforcer notre système de justice pénale, afin de progresser de façon réelle dans le secteur de l'environnement. Et bien sûr, de faire avancer nos intérêts, nos valeurs sur la scène mondiale, débrider le potentiel de la frontière nordique du Canada, et bien sûr, maintenir ce pays libre, indépendant, uni et fort. Mes amis, les temps sont instables, mais notre pays maintient le cap. Mais en 141 ans de l'histoire, ce n'est pas la première fois que notre pays fait face à ces défis. En fait, nous avons des défis à relever, mais notre pays a déjà tenu tête à des moments houleux. Nous, notre siècle et plus, comme pays, prouvent cela. Les Canadiens sont des gens compatissants. Notre économie est forte. Tout va vraiment bien, malgré toutes les difficultés. Nous sommes chanceux et nous sommes fiers de vivre dans le meilleur pays au monde, en travaillant fort, en travaillant ensemble. Nous pouvons et nous allons faire du Canada un pays encore plus fort pour des générations à venir. Cela a été, depuis deux ans et demi, un honneur, un grand honneur de vous servir à titre de premier ministre. Et c'est un grand privilège de servir une nouvelle fois à titre de premier ministre du Canada. Encore une fois, que Dieu bénisse le Canada. Alors, je pense qu'on a compris que l'accent serait mis sur l'économie au cours des prochains jours. Maintenant, moi, je me demande, Daniel et Michel et Emmanuel, si M. Harper, au moment des débats, avait été aussi énergique dans sa profession de foi économique de ce soir, il serait peut-être majoritaire ce soir. Je me demande si... La question que tout le monde se pose. Mais moi, ce qui me frappe en le voyant ce soir, c'est combien... La différence avec le moment où il est arrivé sur cette même astrade-là, il y a deux ans et demi. Il y a deux ans et demi, il avait l'air d'un homme abattu qui se demandait ce qu'il allait faire avec cette chambre de commune-là, qui était largement minoritaire. Là, ça a l'air d'un homme confiant, qui se sent à peu près majoritaire, qui sait où il s'en va, qui sait ce qu'il veut faire. Il y a vraiment une grande différence dans le sourire de Stephen Harper. Oui, je pense bien qu'en parlant de la crise financière, le prétexte est bon pour peut-être forcer la note et appeler les partis en disant qu'il faut vraiment faire quelque chose. On est minoritaire, mais je veux rendre votre collaboration. Et les partis... J'ai malvenu de ne pas collaborer là-dessus, à moins qu'il y ait des mesures proposées qui soient absolument inacceptables. Mais il va y avoir des mesures difficiles. Il peut y avoir des compressions, des programmes qui seront peut-être supprimés. Ça ne sera pas une période très, très facile. Donc, le premier ministre n'est pas fort sur la consultation, mais là, peut-être qu'il devra en faire un peu. Il y a plusieurs défis à Stephen Harper, mais dans les médias, c'est l'économie. C'est aussi les relations avec les États-Unis. Il va y avoir un nouveau président, probablement démocrate, avec lequel il n'y a pas beaucoup d'affinité. Il a besoin de travailler de façon très étroite avec les Américains. Et sur un plan beaucoup plus partisan, il a besoin de se bâtir une organisation au Québec. Il n'y en a pas. On l'a vu encore ce soir. Daniel Lerue à Calgary, vous nous entendez? Oui, toujours, Bernard. Vous avez trouvé énergique, M. Harper, ce soir, hein? Oui, c'est... Ça reflète son mode d'opération des derniers jours. Il était beaucoup plus énergique. Il avait retrouvé de l'énergie au début de la semaine dernière. Il était plutôt apathique. On avait l'impression qu'il était contrarié par la tournure de la campagne. Mais depuis quelques jours, il avait repris confiance. Et dès ce matin, on nous a annoncé que... Vous savez qu'il n'aime pas plus qu'il faut donner des conférences de presse. D'ailleurs, il avait cessé d'en donner à compter de samedi. Il n'en donnait plus. Mais là, on nous a annoncé qu'il y en aurait une demain matin, avant de repartir pour Ottawa. Donc, s'il a pris cette décision-là de donner une conférence de presse ce matin, c'est que, déjà, il avait une bonne idée ce soir qu'il arriverait avec un résultat satisfaisant. Pas la majorité qu'il aurait espéré, même s'il ne le dit pas, mais il devait savoir qu'il sortirait ce soir avec un résultat satisfaisant. Mais espérons qu'avec la presse, la tendance va se maintenir, va se poursuivre. Espérons bien. Ça n'a pas été facile au cours du dernier mandat. Il faut dire, ce qui est intéressant, c'est que si M. Harper est un très bon tacticien, il l'a toujours été, ce que cette campagne aura aussi révélé, c'est que malgré ses efforts, les Canadiens ont encore des doutes sur lui, sont encore très méfiants. Et c'est ça pourquoi c'est intéressant de l'entendre dire, ma première priorité sera de gouverner pour tous les Canadiens. Il faut que je sois le premier ministre de tous les Canadiens, même de ceux qui n'ont pas voté pour moi, que je fasse preuve de plus d'ouverture. C'est un message, si ma mémoire est bonne, qu'on ne lui a pas nécessairement entendu prononcer. Mais en même temps, c'est une façon de dire aux partis d'opposition, je suis maintenant le premier ministre de tous les Canadiens avec une majorité renforcée. Alors vous ne pouvez pas me mettre des bâtons dans les roues comme vous l'avez fait dans le dernier Parlement. Il l'avait dit durant la campagne, si je suis reporté au pouvoir, ça va envoyer un signal aux partis d'opposition de me laisser gouverner. Je pense que le signal aux partis d'opposition, c'est le 144 sièges des conservateurs ce soir. Bon, alors oui, des élus encore, évidemment, ça c'est dans Saskatchewan, quelques luttes encore à finir. Il y en avait une quinzaine tantôt. Mme Cadmon, la femme de cet ancien député conservateur qui était devenu indépendant, qui est mort, qui avait sauvé la vie à Paul Martin. Bien, c'est sa femme qui, comme conservatrice, c'est Heddy Fry qui conserve en couverçant. Mais vous voyez Edmonton Stratcona, qui l'eut cru, Raheem Jaffer, qui représente cette circonscription depuis 1997. Avec, qu'on avait réélu, eh bien, nous devons donc revoir notre surveillance, notre décision sur cette course. Parce que vous voyez, Linda Duncan, la néo-démocrate, mène avec 400 votes. Il faut dire qu'elle est la fondatrice d'un centre de droit environnemental en Alberta, dans une circonscription qui a toujours été plus difficile pour les conservateurs. Et donc, on voit ici Raheem Jaffer, qui est deuxième. Il reste 13 bureaux de scrutin. M. Jaffer, qui est le copain de Mme... Ils sont mariés, je pense, c'est Léna Gouergui. Léna Gouergui, oui, c'est ça, hein? Ils sont mariés, maintenant? Oui, oui. Emmanuel, toi qui sais tout. Je crois qu'ils sont mariés. Moi, je suis au courant de mon mariage, là, mais... Bon, d'accord. Écoutez, on va vous présenter... On parle des libéraux, bien sûr, qui ont trouvé un regain au Québec, notamment en reprenant la circonscription de Papineau, et c'est la dynastie des Trudeau qui se poursuit. Et je vais aller rejoindre Justin Trudeau dans Papineau. M. Trudeau, bonsoir. Bonsoir. Félicitations, d'abord, premièrement. Vous n'avez pas volé, cette victoire dans Papineau? Non. On a travaillé très, très fort pendant 18 mois pour essayer de gagner la confiance des gens de Papineau, et on est très, très contents. Je suis très content d'avoir gagné cette confiance. Qu'est-ce que vous avez appris? Parce qu'évidemment, même pour obtenir l'investiture, vous avez travaillé fort. Qu'est-ce que vous avez appris de ces 18 mois? Mon Dieu, tellement. Si je veux réussir en politique, c'est justement tout ce qu'on a enseigné ces gens de Papineau, c'est-à-dire les enjeux de la pauvreté, de l'exclusion sociale, de bâtir une force réelle qui va inclure les gens de partout de ce pays, incluant des gens de Papineau. Diriez-vous que le Parti libéral du Canada est très mal en point ce soir? Je ne trouverais pas. On a une équipe extrêmement forte. Quand on regarde les noms des différents gens qui vont constituer ce caucus libéral, je suis très, très fier d'être parmi eux. C'est une équipe extrêmement forte. Vous faites partie de la nouvelle génération. Comment voyez-vous la reconstruction de ce parti qui, quand même, doit se rebâtir? On ne s'en cachera pas, là. Je pense que l'emphase sur le fond et non seulement la forme, l'emphase sur les politiques qui rassemblent et pas les politiques qui divisent, d'aller chercher des gens qui ont des passions et des valeurs extrêmement fortes et trouver les moyens de les donner une plateforme pour les exprimer en politique. C'est ça, le renouveau du parti. Le fond, est-ce que ça passe par un nouveau chef, probablement? Je ne trouve pas. Je trouve que M. Dion, c'est un homme d'intelligence, d'intégrité, qui a une vision profonde et sage pour ce pays. Et à un niveau personnel, j'ai beaucoup à apprendre de lui et j'ai hâte de pouvoir le faire. Êtes-vous en train de me dire que vous allez défendre son leadership et que vous êtes prêt à lui donner une deuxième chance? On n'est pas en train de parler de leadership. Le Parti libéral a un chef et je suis très content d'être avec lui. Ah bien, on voit que vous avez bien appris votre métier, parce que ce n'est pas très clair comme réponse, là. Je vous demande si... Ben, alors, donnez-moi une question claire, M. Déran. Ben, alors, écoutez... Ah, mon Dieu, vous faites penser à votre père qui retournait les questions. Alors, écoutez, je vais vous le dire. Est-ce que vous pensez qu'il faut absolument passer par, éventuellement, un nouveau chef? Est-ce que M. Dion doit rester chef de ce parti? Oui, M. Dion doit rester chef de ce parti. Bon, ben, c'est clair. Et bien, bravo. Alors, ben, bonne continuation. Amusez-vous bien. Merci, M. Déran. Merci, M. Trudeau. Bonsoir. Voilà. Ben, on a eu une réponse. Alors, c'est pas tout à fait ce que M. Ignatieff avait annoncé un petit peu plus tôt. Alors, ben, il va y avoir des discussions très sérieuses. Alors, Justin Trudeau avec quoi? Quelque chose comme 41, presque 42 % des voix. Oui, Daniel? Ben, moi, je... Emmanuel, tu voulais parler de... Ben, je vais juste dire, regardez dans UNSIC, Éline Bakopanos, là, dont l'avance s'amplifie un peu sur Maria Mourani. C'est une course qui est encore toujours pas réglée, alors qu'il y a combien... à peine 2 % qui séparent les deux candidates. Et c'est la même chose, si vous voulez, dans le comté de Brossard, où la course est toujours aussi serrée. Là, vous voyez 400 voix qui séparent les deux. Mais petit à petit, avec la soirée, là, c'est la libérale qui prend de l'avance, là. Oui, d'accord. Alors, allons en Ontario pour voir où les libéraux ont perdu tous ces comtés, 13 au total, en commençant par le nord de l'Ontario. Ils ont surtout perdu ces comtés aux mains du nouveau Parti démocratique. Vous voyez toutes ces circonscriptions en orange. Il reste une libérale, celle du libéral Rota, dans Témiscamingue, je pense, et Kenora, qui est conservatrice. Dans la couronne de Toronto aussi, on en a perdu des députés. Vous allez voir, dans un instant sur la carte, où il y a beaucoup moins de rouges qu'il y en avait auparavant. On a perdu la carte. Bon, bien, voilà. Alors, croyez-moi sur parole, sans carte, ils ont perdu des députés dans la couronne de Toronto. Bon, alors allons rejoindre Céline Gallipot tout de suite, qui est avec le député élu, donc à une élection générale, M. Mulcair, qui est derrière. Félicitations, M. Mulcair. Allez-y, Céline. Oui, merci, Bernard. Oui, félicitations, M. Mulcair, parce que c'est quand même la première fois qu'un député néo-démocrate est élu au Québec dans une élection générale. Merci, Mme Gallipot. Je suis ravi d'être réélu pour le NPD lors de cette générale. Merci. Mais vous êtes quand même assez seul au Québec, là. Le NPD a encore des difficultés à s'implanter au Québec. Pourquoi, d'après vous? Et regardez, on a augmenté notre vote populaire de plus de 60 % depuis l'élection de 2006, donc c'est pas rien. Et vous l'avez augmenté aussi au Québec. Ah oui, tout à fait. Et on n'a pas réussi à traduire ça en d'autres députés pour l'instant. Je suis très déçu de voir que des gens de la trempe de Françoise Boivin dans Gatineau, Anne Lagasse et Dawson dans Westbound n'ont pas encore réussi à percer. Mais vous savez quoi? On quitte cette élection avec une équipe de jeunes organisateurs, de jeunes expérimentés maintenant en communication, une structure qui va être en train d'être bâtie ici au Québec, du solide sur lequel on va bâtir pour percer lors de la prochaine. C'est comme ça qu'on bâtit un parti. De plus en plus, les Québécois se reconnaissent dans le NPD, d'où notre résultat formidable d'aujourd'hui. Puis ça me permet, avec un clin d'œil et un sourire, de rappeler à mes collègues du Manitoba et de Saskatchewan qu'il y a plus de Québécois qui ont voté NPD que dans leurs deux provinces ensemble. Oui, quand même, c'est quelque chose. Mais, M. Mulcair, dites-moi, les conservateurs sont assez près d'une majorité. Ils sont bien installés en Colombie-Britannique. Ils ont fait des gains en Ontario. Est-ce qu'ils n'ont pas profité, au fond, un peu d'une division de la gauche entre le NPD, les libéraux, si on peut les considérer comme tels, les verts? Vous l'avez tellement bien dit, Mme Gallipot, parce qu'il n'y a rien dans les politiques ni dans les pratiques du Parti libéral qui peut les permettre de se qualifier de gauche. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, les Canadiens sont en train de les quitter. Regardez bien les chiffres du NPD. On a augmenté de près de 30 % notre nombre de sièges. Pour nous, c'est une belle victoire, ce soir, sous l'égide de Jack Layton, notre chef. Mais regardez les libéraux. Ils étaient pour la guerre en Afghanistan. Ils ont appuyé les réductions des impôts des grandes sociétés. Ça, c'est la triste réalité des libéraux. Ils essaient de se faire élire à gauche, mais ils gouvernent toujours à droite, puis ils commencent à être démasqués par la population. Ici, au Québec, il y a beaucoup de gens qui, jadis, votaient pour le Bloc, mais qui partagent de nos valeurs, qui viennent vers nous. C'est ce qu'on a encore vu ce soir. Écoutez, on a repris Outremont dans une générale contre tout ce que les libéraux pouvaient jeter dans notre direction. Et je suis très fier de notre travail et de l'équipe. Et toutes les discussions qu'il y a eu sur une possible coalition, par ailleurs, de la gauche, ça, c'est fini, là, ce soir. M. Layton en a quand même un peu parlé dans son discours. Il a fait allusion. Mais au fond, tout ça s'est terminé avec le score des conservateurs. C'est assez clair que M. Harper a maintenant l'obligation de prendre acte du fait que les Canadiens, à nouveau, lui ont refusé une majorité. Il faut qu'il transige avec tout le monde. Jack Layton est, par nature, une personne qui travaille toujours avec tout le monde, et on va continuer de le faire. Mais avec des idées et des principes que, nous, on ne changerait pas. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Merci, Mme Calico. Au revoir. Fais-le-moi l'in, merci. Bon, alors, merci, Céline. Merci, M. Mulcair. On a parlé des conservateurs, donc, qui font tranquillement mettre les pieds à Vancouver, se rapprochent de Toronto. Mais à Montréal, c'est un peu plus difficile, n'est-ce pas? Absolument, parce que si on regarde la carte des résultats dans la région montréalaise, bien, vous allez voir, elle n'a pas vraiment changé par rapport à ce qu'elle était avant, cette campagne électorale. Si ce n'est, bien sûr, le comté de Hunsic, qu'il faut toujours surveiller, qui, pour l'instant, est rouge. On peut regarder ça ensemble, mais en détail, le gain libéral, c'est Justin Trudeau qui a défait la députée, l'ex-députée bloquiste, donc, Viviane Barbeau, qui, elle, sollicitait un deuxième mandat. Et puis, maintenant, du côté de Outremont, Thomas Mulcair, on vient de l'entendre, qui a été réélu, maintenant, dans une générale face au libéral Sébastien Davernas. Et dans Honoré Mercier, Pablo Rodriguez, réélu, lui qui sollicitait un troisième mandat à la Chambre des communes, donc réélu avec une marge, là, quand même, confortable, il faut le dire, pour lui. Maintenant, dans Hunsic, mais ce n'est toujours pas décidé, vous le voyez, Eleni Bakopanos, qui veut reconquérir son ancien comté et qui, donc, pour l'instant, ne mène qu'avec 141 voix sur sa rivale, Maria Mourani, qui avait été élue en 2006. Encore 12 voix, tu as dépouillé dans le dedans. Alors, Tim, Paul, Edmonton, Sherwood Park, pour les conservateurs, donc, c'est ça, oui, c'est en Alberta, oui, Edmonton, bien sûr. Oak Ridge, Markham, finalement, ce sont les conservateurs. Paul Calandra, c'est un gain au dépend des libéraux. C'est la circonscription, je pense qu'il y a le plus grand nombre d'électeurs, quelque chose comme 135 000 électeurs au Canada. C'est une très grosse circonscription en tant que population. Daniel, oui. Écoutez, moi, je voulais vous parler de l'Ontario, où ça s'est vraiment joué. Et c'est là où les libéraux se sont effondrés, surtout, malgré l'appui de Dalton McGuinty, premier ministre provincial. On voit qu'il n'a pas vraiment fait la différence. Ça n'a pas eu d'impact, ça n'a pas eu de conséquences. Les gens ont voté, ont mis à la porte plusieurs députés libéraux qui auraient dû gagner. Et donc, c'est un exemple. Est-ce que Jean Charest a eu plus d'influence au Québec? Est-ce que ça a permis à M. Harper de limiter M. Harper à une minorité, comme le voulait le Bloc québécois aussi? Ça, c'est plus difficile à prouver. C'est moins démontrable. Mais c'est clair que le rôle qu'a joué M. Charest dans cette campagne va faire en sorte que les relations entre M. Charest et M. Harper vont être pas mal plus difficiles à partir de maintenant. On va avoir l'occasion de le vérifier dans les prochains jours au sommet de la francophonie, où les deux vont se retrouver. Mais ça va peut-être être des relations plus difficiles. Effectivement. Bon. On va prendre un certain recul et retrouver Michel avec... voir un peu comment ça se passe, là, de façon... avec un peu de recul à travers le Canada, quoi. On va vous montrer de façon graphique les changements dans la région de Toronto. C'est quand même assez simple. Ça, c'est la carte à la dissolution de la chambre. Alors, regardez bien le rouge. La ceinture est bleue. La très grande ceinture est bleue, mais la ceinture proche, elle, elle est rouge. Maintenant, regardez ce soir ce que ça donne. Vous voyez, ça, ça change au bleu. Thorn Hill, ici, qui était le comté de Peter Kent, qui devient probablement... Qui est le nouveau comté de Peter Kent. Le nouveau comté de Peter Kent. C'est probablement celui qui est le plus proche de la ville de Toronto. S'il y avait le ministre de Toronto, ce serait peut-être lui. On voit que de ce côté-là aussi, du côté est, ça a donné des comtés conservateurs. Donc, si on... juste pour remontrer deux fois, là, regardez le rouge qui s'en va et le bleu qui entre comme ça. Oui. Quand on revient avec la nouvelle carte, il y a de plus en plus de bleus. Ça, c'est la nouvelle... Regardons rapidement le centre-ville de Toronto. Ça, ça n'a pas beaucoup changé, à part Thorn Hill, mais il y a un comté, Park Daylight Park, qui est un comté néo-démocrate, celui de Peggy Nash, qui, lui, pense aux libéraux. Alors, c'est ce comté orange-là, qui... L'ancien comté de Beaches, effectivement, qui est devenu libéral. Alors, donc, ça vous donne une idée de... géographiquement, du changement qui s'est effectué dans la grande région de Toronto, qui explique en grande partie la progression des conservateurs. Bon, merci pour cette explication. Le taux de participation, c'est pas très encourageant, ça non plus, hein, Daniel? Non, j'attends de le voir, là. Mais bon, on a donné des chiffres en deçà de 60 % tantôt, c'est pour les derniers chiffres, là. 58,5 %, c'était 64,7 %, oh là là, oui, vous avez raison, 58,5 %. Alors que les enjeux étaient importants à cause de la crise économique et financière, on se le disait, les gens vont peut-être vouloir voter de façon beaucoup plus importante pour envoyer un message à leur gouvernement, à leurs politiciens. Ils ne l'ont pas fait, 58,5 %. Il y a une chose qui s'est pas démentie durant toute cette campagne électorale, malgré tout, c'est que depuis le début, on a toujours pensé que le gouvernement serait conservateur, et on disait, bon, au début peut-être majoritaire, mais ensuite minoritaire, mais ça ne s'est pas démenti d'aucune manière. Je pense pas qu'on a même pensé qu'il y aurait un gouvernement libéral... Il y a eu une journée ou deux de flottement où on s'est dit, bon, peut-être un gouvernement libéral minoritaire. À un moment donné, Stéphane Dion a fait une espèce d'ascension, et les résultats des sondages étaient pas mal meilleurs pour lui, mais ça n'a pas duré. Tout de suite, ça s'est stabilisé, et Stephen Harper a repris le dossier. Alors, ça n'invite peut-être pas les gens. Les gens ont dit, les Jeux sont faits, alors j'irais pas voter. Oui, probablement. Mais en même temps, il y a eu plusieurs appels pour empêcher les conservateurs d'être majoritaires, pour aller voter, pour faire en sorte que ce soit un gouvernement pas trop fort. Et c'est pas en s'abstenant qu'on arrive, qu'on se prodonce. Absolument pas. Non, puis des fois, il faut créer un momentum comme ça. Il faut une série d'erreurs de la part des conservateurs. Quand M. Harper est allé dire à Peter Bransbridge « Il y a des aubaines dans le marché » et qu'il avait l'air aussi insensible, si on avait continué, si le lendemain, il y avait eu une autre erreur des conservateurs, peut-être qu'on aurait pu voir M. Dion s'envoler, mais ça n'est pas arrivé. Oui, Emmanuel. Ce qui n'a pas aidé non plus, je crois, c'est que les chefs ont beau avoir répété que l'économie est au cœur de cette campagne, que c'est une décision très grave, etc. La réalité, c'est qu'avoir été sur les caravanes, ils ont quand même passé la grande partie de leur temps, au lieu de vendre leurs idées, de les présenter, d'avoir des programmes étoffés. Les attaques partisanes ont vraiment joué un rôle très, très, très important dans cette campagne-là. C'est un peu le style de M. Harper contre M. Dion, c'est ce qu'il fait à son égard depuis le début. Ça n'a pas arrêté. La première semaine de campagne, M. Harper répétait ça à tous les jours, à tous les jours, à tous les jours. Et je pense qu'en bout de ligne, ce n'est pas le genre de discours qui finit par fondamentalement interpeller l'électorat et les convaincre en bout de ligne que le choix fait vraiment une différence. On disait souvent qu'au Canada, la publicité négative, on pouvait en faire, mais ça ne marchait pas. Cette fois-ci, on a vu qu'on en faisait et que très souvent, ça marchait. On n'en aura jamais vu autant, autant de la part du Bloc québécois au Québec que des conservateurs. Je pense qu'on va faire une récapitulation de la situation dans toutes les provinces. Commençons par le Québec. Alors voici la situation. Il y a encore des luttes à finir au Québec quand même. Alors voici la carte. 48 bloquistes. Moins quand même que... C'est ce qu'ils avaient à dissolution, mais c'est moins qu'à l'élection de 2006. Les libéraux avec 15, qui augmentent leur score de 2 par rapport à 2006. Les conservateurs à 10, même score. Et le NPD qui, pour la première fois, dans une élection générale, élit un de ses candidats, M. Mulcair. Dans l'Ontario, maintenant, bien voilà, c'est là que ça s'est joué, que M. Harper a pris l'effort. 50 conservateurs. Ils en avaient fait élire 40, 10 de plus. Les libéraux à 39 contre les 54 élus la dernière fois. Le NPD à 17. Ils passent de 12 à 17. Et le Parti vert, évidemment, c'est vierge. Le Manitoba, maintenant. Le Manitoba. Alors les conservateurs en ont 9. Ils en avaient 8 au dernier parlement. NPD en a 4. Un de plus. Les libéraux en ont 1. C'est une perte de 2. Alors c'est là que ça commence à s'effriter particulièrement pour les libéraux. de même qu'en Saskatchewan, où on a 13 conservateurs. Ils en avaient 12. Les libéraux n'en ont plus qu'un. Ils en avaient 2. Et le NPD, lui, n'a pas réussi à percer là-bas. Pas plus qu'en 2006. Et le Parti vert, non plus. Bon, enfin, on reçoit, là. Et Alberta. Alors c'est 27 conservateurs. Il y a un NPD qui mène... qui a été élu, hein, finalement. Est-ce qu'il est élu ou il mène actuellement en Alberta? J'oublie. C'est encore encore. Oui. C'est fait. Il a été élu. Bien, voilà. Alors c'est... c'est la région d'Edmonton, d'ailleurs, qui est habituellement très près des libéraux, un peu plus près des néo-démocrates. Et en Colombie-Britannique, bien, voilà où ça se passe aussi. Avec 22 conservateurs, ils en avaient fait élire 17. Le NPD est deuxième avec 9. C'est 2, quand même, un de moins que la dernière fois. Les libéraux de 5, ils en perdent de 4. Alors c'est la situation. Et je pense que dans les territoires, c'est à peu près la même situation. Il n'y a que Western Arctic, je crois, qui est un NPD qui a été réélu. Et nous, Navout et Yukon, ce sont des libéraux qui ont été réélus dans ces circonscriptions-là. Alors c'est l'histoire de cette élection. Au plan symbolique, ça doit faire mal à Jack Layton de ne pas avoir de député en Saskatchewan. Ils ont travaillé très fort. Alors c'est la province fondatrice du NPD, si vous voulez. Et encore une fois, de mort de la boussière, ça doit vraiment leur faire beaucoup de peine. Je ne sais pas ce qui se passe dans cette province-là, pourquoi ils n'y arrivent pas. Mais la Saskatchewan, de plus en plus, plus la Saskatchewan devient une province riche, c'est maintenant une province qui ne reçoit plus de péréquation. C'est notre Alberta. C'est ça, plus elle s'en va. Regardez le gouvernement provincial qu'on a élu. C'est un gouvernement très conservateur, très à droite, celui de M. Wall. Et c'est de plus en plus difficile pour le nouveau parti démocratique depuis au moins trois élections. Et c'est vrai pour les libéraux aussi. Dans plusieurs régions de l'Ouest canadien, c'est de plus en plus conservateur à l'Ouest. C'est de plus en plus, de moins en moins, au centre. Oui, Emmanuel. C'est-à-dire qu'en Saskatchewan, en plus, les néo-démocrates comptaient vraiment sur le départ de deux députés pour aller remporter ces comptés-là. C'est plus facile dans ces circonstances-là. Et ça va être une très grosse déception parce qu'ils avaient vraiment beaucoup, beaucoup d'espoir. Un petit mot, Michel. Au Québec, on va noter une chose rapidement parce qu'on ne l'a pas fait. Très rapidement. Le Bloc perd non seulement des comptés, mais il perd du pourcentage de vote, 3 %. Oui. Là, on a le résultat à peu près complet. C'est à peu près la même chose que la perte du taux de participation. Alors, c'est encore une fois les souverainistes qui ont de la misère à sortir leur monde. Bon, vous aurez eu le dernier mot. Voilà pour notre couverture. Ah, il y a encore une minute à faire, alors. Ah bon, d'accord. Juste, vous soulignez, ça va vraiment avoir duré toute la soirée. Oui. C'est-à-dire que la course libérale, Alexandra Mendès, qui mène avec 42 votes d'avance sur le bloquiste. Dans Brossard-La Prairie, vous dire qu'on 238 bureaux de comptabilisé sur 258. Et l'autre course qui nous aura tenu en haleine, on-sic, vous voyez, Eleni Bakopanos, donc, qui est en avance avec 82 votes de plus seulement sur la bloquiste. Encore là, 210 bureaux de scrutin sur 220. Ça va se finir devant des juges de la Cour supérieure. Encore 10 boîtes dépouillées. On verra bien ce que ça donnera. C'est ça pourquoi aller voter compte, hein, quand c'est serré comme ça, là. Un mot, Bernard, pour vous dire que ça a été fort agréable de faire toutes ces élections fédérales avec vous. Fort agréable, très, très agréable. Ah, c'est gentil à vous tous. Moi aussi, c'était la même chose. Merci, Daniel. Merci, Michel. Merci, Emmanuel. Merci, Céline. Merci, toute l'équipe. Il n'y aura pas de générique à la fin, mais vous allez voir que c'est une équipe extraordinaire qui était avec nous, comme ça a toujours été le cas dans le passé. Je vous remercie beaucoup de votre appui, d'avoir été avec nous. Et puis, je vous dis bonsoir, bonne fin de nuit pour ceux qui ont eu le courage de rester avec nous jusqu'à la fin. On a toute l'équipe. Bonsoir. On vous aime beaucoup. Au revoir. Sous-titrage ST' 501